De retour sur la Carme et je suis avec Malik, le manager de l'équipe Red Instinct. Donc première question, on va revenir un peu sur toi, ton arrivée au sein, à l'époque c'était à Esomniac, ça va faire un petit moment maintenant. Alors il y a eu un dernier changement de joueur, c'est Lo qui est arrivé. Tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé et c'était quand à peu près ? Moi ouais, je suis arrivé juste après le split de Esomniac, il y a Chix et Kana qui sont venus me voir pour me dire qu'ils voulaient me tester, on a joué quelques soirs, ça s'est bien passé. Et pour ce qui est de l'arrivée de Lo en fait, on l'a pris en tant que last, c'était pas du tout prévu en fait qu'il fait sur notre équipe, on l'a pris en tant que last pour la cup de Blue Jay et Malek. Et du coup voilà, on s'est bien entendu, il nous a beaucoup apporté au niveau du lead, de la sérénité et voilà, on a décidé de le garder et je pense que c'était le meilleur choix à faire. Ok. Du coup, question pour le manager, le raid l'instinct, comment s'est passé le contact avec l'équipe ? C'est vrai qu'on ne connait pas trop la structure, c'est un peu une structure montante. Comment s'est passé le contact et pourquoi ils vous ont tapé dans l'œil entre guillemets ? Salut à tous déjà. Donc premièrement, le fait que j'ai pu être en contact avec Kana initialement, Tix et Ark qui étaient initialement chez Osomniak. J'ai commencé à coach une équipe féminine chez Osomniak, l'équipe qui n'a pas abouti et par conséquent j'ai été entre guillemets déplacé vers l'équipe masculine. Ensuite, on s'est séparé de la structure. Donc il y a eu une période où j'ai dû aider les joueurs pour une recherche de nouvelles structures et est arrivé Red Instinct qui s'est montré et révélé comme la structure la plus intéressante pour nous, pour notre épanouissement en tant qu'équipe et puis pour nos déplacements comme à la Paire Games Week cette semaine. Donc le contact s'est très bien fait. C'est vrai que c'est une structure qui est méconnue de la communauté française, je dirais, mais pour autant, pour nous, on se plaît vachement chez eux, on est vraiment très à l'aise et je pense que c'est le principal. Déjà, le manager de Osomniak ? Alors en gros, je suis manager et coach, j'ai la double casquette et je suis arrivé à la fin de Osomniak, c'était pas la période la plus idéale avec les changements de joueurs, les conflits dans la line-up. Donc j'ai vraiment commencé mon rôle de coach et manager au début de Red Instinct du coup, où on s'est laissé une petite période de pause pendant la période de l'été. Et du coup, on bosse assez difficilement pour en arriver à ce qu'on est aujourd'hui. C'est intéressant, c'est vrai que les Osomniak, ils se sont révélés à la Dreamhack en passant le bioc et en se califiant pour le tournoi principal. Donc toi, tu es arrivé après. Justement, c'est intéressant, est-ce que t'as senti qu'il fallait peut-être, je sais pas, entre guillemets dégonfler des melons suite à ça ? Ou est-ce que t'as senti vraiment qu'ils étaient terre à terre, que c'était vraiment un événement comme ça ? Alors, pour moi, je pense que d'un avis purement personnel et sans jugement de personne, je pense que l'échec de la line-up d'Asomniak a continué et a perduré dans le temps et dû au manque d'encadrement qu'il y a eu avant. Ils n'avaient pas de coach ou un manager, en tout cas, qui ne les cadrait pas assez. Et du coup, moi, je suis arrivé et les problèmes étaient déjà présents. Donc, c'est quasiment impossible de maintenir une équipe où les joueurs ne peuvent plus se voir, déjà. Donc, c'est pour ça que j'essaye, moi, de mon côté, de recadrer les joueurs. Et c'est sûr que c'est une équipe qui n'est pas facile à coacher. Je pense, pour moi, même l'une des plus dures en France, de par les fortes individualités et personnalités des joueurs. Donc, on voit des joueurs comme Ark, Kana, qui ne sont pas forcément le melon, mais c'est des tempéraments assez forts. Et par conséquent, on est obligé de faire avec. Ce ne sont pas des jeunes joueurs. On ne peut pas changer leur façon de faire. Ce sont des joueurs qui sont déjà formatés. Du coup, il faut s'adapter à eux. Il faut trouver la bonne façon de travailler, de s'adresser à eux. Et du coup, c'est mon rôle de créer cette cohésion d'équipe et de faire que tout se passe bien dans la line-up. Ok, merci en tout cas. Sur l'intégration de Low, ce n'était pas forcément un leading game à la base. Il venait de Be Genius, enfin, même avant. C'était vraiment un joueur qu'on considérait un peu comme le « Mad Frager ». Comment, quand vous l'intégrez, c'est vraiment pour ce rôle-là ou c'est lui qui arrive et qui propose ? Comment ça se passe ? En fait, quand il est arrivé, c'était Kana qui l'idée. Et le truc, c'est qu'avec Kana, c'est un tempérament assez fort. Il ose beaucoup la voix. Je ne dis pas qu'il panique, mais il s'investit tellement à fond. Il nous fallait vraiment quelqu'un de calme. Low, à la base, c'est quelqu'un des extrémités. Tu le mets sur une extrémité, il fait le taf, il est solide. On a vu qu'il avait une vision du jeu assez avancée. Il avait vraiment des bons calls. Il arrivait à lire dans chaque adversaire. Franchement, on lui a direct proposé le rôle. Il l'a direct bien pris. Il s'est super bien adapté. Il a cramé les démos, il a cramé les smokes. Il connaît tous les styles du jeu. On l'appelle le « Smokeman ». Le mec connaît tous tes smokes. C'est vraiment un truc de ouf. On est très contents de l'avoir. La préparation à cette SWC, comment ça s'est passé ? Il y a eu de l'annexe notamment. Il y a quelques mots là-dessus. La préparation, je pense qu'on a beaucoup tapé. Malgré le manque de disponibilité de certains, on a eu un entraînement assez correct. Je ne vais pas faire de lampe de bois. On a eu vraiment un bon entraînement. Je pense vraiment qu'on peut faire mal. Après, j'ai confiance à mon équipe. Je pense qu'on peut vraiment aller loin. Pour ce qui est de l'annexe, ça se passait bien. À la base, ça se passait bien. On a gagné nos matchs. Après, on joue contre date pixel. On perd deux mappes à une. Et après, le lendemain matin, le truc, c'est qu'on a joué à 5h du matin, je crois. 6h, parce qu'il y a un décalage, il y a un changement d'horaire dans la nuit. C'est un truc de ouf. Et en fait, le truc, c'est que nous, on s'est levé à 9h30. Moi, je ne mets pas mon réveil, mais à la base, on devait me réveiller. On est arrivé en retard. On avait, je crois, trois quarts d'heure de retard. Ça fait beaucoup. Mais je crois qu'il y en a qui ont eu 20 minutes, une demi-heure. Après, de mon point de vue personnel, je peux comprendre. mais je trouve que c'est un peu une mauvaise foi. C'est un peu une mauvaise foi, parce que les ennemis de l'annexe, en fait, le truc, c'est qu'il y avait un BO3 et l'équipe qui gagnait entre nous et les Allemands jouait contre une équipe de ce BO3. En gros, nous, on avait une map à faire qui durait 30-40 minutes et ce BO3, il avait duré une heure et demie, deux heures. Donc, je pense qu'ils auraient pu nous faire jouer dix fois. On a discuté une demi-heure avec eux. On aurait eu le temps de faire le match. Je trouve que c'est de la mauvaise foi. Après, c'est vrai, je comprends. On est censé avoir une vision professionnelle. Nous, notre but, c'est vraiment d'aller le plus loin possible dans ce jeu. Et c'est vrai qu'on aurait dû être à l'heure. Donc, mine de rien, ça nous en prendra. C'est vrai que, enfin, ouais. Je n'ai pas donné mon point de vue, mais c'est vrai que bon... Avec aussi tard, finir aussi tard, tu peux être un peu plus d'indulgence au matin. Surtout qu'on a eu huit heures de retard avant de faire notre premier match de pool. On est arrivé à l'heure le premier jour à 9h, tu sais. Et on joue à 17h. Donc, je ne sais pas, un peu d'indulgence, tu vois. Ouais. Franchement, un peu d'indulgence. Surtout qu'ils devaient rendre le hall de la LAN, là. Ils devaient la rendre à 17h. Ils ont fini à 15h, tu vois. Donc, franchement, ils auraient pu. Bon, c'est pas grave. Ok, bon, c'est passé. Donc, du coup, à cette ESWC, pardon. Donc, le gros objectif. Avec, dans une pool accessible, j'ai envie de dire. Avec LDLC Blue et Asus Rogue, notamment. Et un premier match contre Asus Rogue. Un gros premier match, avec un premier map overtime, quand même, pour mettre direct dedans, même si vous avez bien conclu. Est-ce que tu as un petit mot sur ce match en particulier ? Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il soit à ce niveau ? Bah, écoutez. Moi, je suis le genre de personne qui sous-estime vraiment personne. Genre, je prends vraiment personne de haut. Moi, Asus Rogue, je les connaissais pas trop. Enfin, je les connaissais de pseudo, mais je les avais jamais joués, tu vois. Donc, franchement, je me suis pas dit, ouais, on va les défoncer, tu vois. Moi, Asus Rogue, voilà, c'est une équipe. D'ailleurs, j'ai été vraiment agréablement surpris. C'est vraiment une bonne équipe. J'espère vraiment qu'ils vont rester comme ça et qu'ils vont pas faire les cons, tu vois. Et ouais, on a eu du mal la première map. On est, je sais pas, on est mal rentrés dans le match, en fait. Niveau finition, on savait pas trop quoi faire, tu vois. Donc, voilà, ils ont super bien joué. Y'a rien à dire, franchement. Et après, voilà quoi. Franchement, c'est une très belle équipe, Asus Rogue. On va passer sur le match, bon, des Melti. Et donc, le gros match à la fin contre ADC Blue. Vous avez mis tout le Paris Games Week en retard pour sa fermeture, du coup. Non, mais un gros, gros match, quoi, du coup, pour définir le site de Ankar, vu que le plus important était fait, quoi. Comment ? Ça joue au ping-pong à côté. Donc, si tu peux revenir sur ce match, c'est, bien sûr, le gros over time à la fin, quoi. Alors, ouais. Alors, ouais. Contre ADC Blue, ouais, c'était compliqué, en fait. On a joué INF, qui est, entre parenthèses, leur map. Mais c'est nous qui l'avons pique, parce qu'en ces temps, on se trouvait très, 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 très bon à la base. Et sur Internet, on les avait déjà joués, on les avait réussi à les battre. Donc, je pense que, voilà, on a mal géré ce match. Franchement, sur Inferno, on a mal joué, clairement. Y'a pas d'autres mots. On se faisait pique un peu de partout. Du coup, voilà, ça passait un peu de partout. Renagir, ils ont super bien joué sur Inferno. Après, on passe sur Mirage. Mirage, en fait, c'est une révélation, parce qu'on l'avait jamais joué. On l'a joué, en fait, à la LANX, contre Dead Pixel, et on est trop fort. Mais c'est vraiment un truc de ouf. Mais gros, je pète un plomb. On travaille des maps, on cobble. On galère, mec, après. Et on joue pas des maps et on est trop fort dessus. C'est n'importe quoi. Genre, en fait, Mirage, voilà, on joue contre Dead Pixel à la LANX. Et on les bat sur... Combien ? 16-8. Mais genre un truc... Mais j'étais choqué. On avait jamais joué. On a vu 2-3 Smokas 3 minutes avant, tu sais. Donc voilà, on s'est dit, bon, on va jouer Mirage, tu sais quoi. Et pareil. On est pas loin de passer pendant 2-3 Smokas 3. Ouais. Euh... Il y a combien ? Il y a combien sur... 2-3 Smokas 3. Voilà, ouais. Au début, on commence mal, ouais. Là, tout le monde était un peu stressé, tu vois, vu qu'on venait faire la première map. On n'a pas su gérer les émotions. Donc du coup, il nous met la pose Dark. Et voilà, il nous rebooste. Je pense qu'il nous a dit les bons mots. Et voilà, on arrive à dérouler. Donc on gagne cette map. Et là, on passe sur D2. C'était la guerre. C'était vraiment... C'était un match très très serré. Franchement, au niveau... Je pense au niveau de... Je sais pas. Quand tu le vis, c'est vraiment... C'est les matchs comme ça, tu vois. C'est pour les matchs comme ça qu'on joue, tu vois. C'est vraiment... C'est vraiment trop bien, quoi. Genre, voilà, on a joué un match comme ça. Et je pense qu'on a... Les deux équipes ont super bien joué. Je pense qu'on a super bien joué. LDNC aussi, pareil. Ils ont vraiment été très très bons sur cette map. Et voilà, on... On finit en overtime. En overtime où on met 3-0. Ils nous mettent 3-0. Après, ça partait en 2-1-1. C'était vraiment compliqué. Et voilà, on arrive à... Il rush en B. Et moyennement, on arrive à aller stopper. Du coup, voilà, on gagne la map. Et on était super contents. Justement, dans les moments chauds comme ça, un moment très tendu. Donc, tu m'as dit que t'as fait une pause stratégique. Qu'est-ce qu'on dit dans ces moments ? Est-ce qu'on est plus dans la motivation ? Ou on est vraiment... On essaye de parler vraiment stratégie sur le prochain round d'avenir ? En effet, c'est moi qui ai choisi de mettre une pause très tôt dans la partie sur Mirage. On met un gun run. Derrière, on prend la contre-éco. Parce qu'en fait, il y a un gros problème de com dès le début de la map, en fait. Ça s'écoute pas. Il y a des soucis d'individualité, de respect de la hiérarchie, je dirais. Parce que l'eau est entre guillemets notre calleur principal dans l'équipe. Mais parfois, ça arrive que certains veulent faire son petit call. individuellement parlant. Et ça mène à des soucis comme ça. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une pause et je les ai recadrés assez sèchement, je dirais. Parce que ça partait dans tous les sens. Et je pense que ça a eu un impact assez décisif. Puisque derrière, on enchaîne 8 rounds, quelque chose comme ça en terreau. On fait un super side où au final, on est mené 4-2 et on finit sur du 10-5 en notre faveur. Donc je pense que sans cette pause, on se fait stompe en fait, tout simplement. On se fait stompe. On joue pas. On se prend la tête. Et c'est clairement ce qui nous fait défaut. En fait, dans beaucoup de matchs, c'est qu'on est nos propres ennemis. Généralement, ça se passe bien au niveau du jeu. Mais en termes d'individualité, comme je disais avant, elles sont assez fortes. Et parfois, c'est ce qui peut nous amener à se mettre tout seul dans le mal, en fait, dans une partie. Et c'est ça qu'il faut gérer, en fait. Comme je disais, c'est le point assez technique et difficile dans cette équipe. Et on reconnaît notre faiblesse sur cet aspect-là. Et c'est pour ça qu'on le travaille, du coup, au quotidien. Vous arrivez en quart de finale, du coup, avec un E-seed. Vous avez, entre guillemets, le luxe de jouer un deuxième de pool. Il y aura un tirage au sort. Mais si vous devriez choisir le plus favorable, d'après vous, une affiche que tu préférerais jouer ? Moi, comme chez D-Tender, je pense du principe qu'il faut vraiment sous-estimer personne. Mais après, voilà, c'est vrai qu'il y a des équipes qu'on se sentirait plus à l'aise de jouer, c'est clair. Enfin, après, je ne pourrais pas te dire de non. Franchement, les pools ne sont même pas encore finis, là. Donc, je ne pourrais même pas te le dire. Mais voilà, je pense qu'il faut rester concentré. Il faut sous-estimer personne. Et voilà, quoi. Après, des non, franchement, je ne pourrais pas te le dire, là. Si tu as des idées... Ouais, non. Comme disait Malik, on est vraiment dans un état d'esprit toujours concentré et je me fais attaquer, en plus. C'est méta, en fait. C'est sa faute. Il est trop nul, en fait. Du coup, il ne renvoie pas les balles. Du coup, ouais, c'est ça. On prendra chaque match comme si c'était une finale. Enfin, on est toujours dans cet état d'esprit de gagnant et de hargues. Et c'est ce qui fait aussi notre force. C'est des joueurs qui ont faim de jeu, qui ont faim de victoire. Et du coup, on s'en sert pour rebondir dans des VO3 ou qui sont mal engagés. Un petit mot sur LDC Watt. Je suppose que l'objectif, c'est de gagner, au moins d'arriver en finale. Un petit mot sur LDC Watt qui est un peu l'équipe qui arrive au top. Enfin, qui est en plus la même, on va dire, à arriver vraiment dans le top FR aux côtés de Titan et MV. Un petit mot sur leur équipe. Est-ce que tu penses, est-ce que vous pensez qu'ils sont vraiment loin de vous ? Est-ce qu'il y a vraiment un écart, d'après vous, entre vous et eux ? En fait, le truc, LDC Watt, je ne vais pas vous mentir. Je n'ai jamais vraiment suivi. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai jamais vraiment suivi. Après, je sais que c'est une équipe très, très forte. Je sais qu'ils sont au-dessus du subtop. Entre le subtop et le top, ils sont à un pied. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne équipe. Ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Je sais qu'à l'âge 2013, quand je jouais avec E-Gamers, Flux, il y en a 2-3, je crois qu'ils sont ensemble. Je n'ai pas confirmé ça, mais je crois que c'était un truc comme ça. C'est vraiment un cercle qu'ils sont toujours ensemble, donc qu'ils se connaissent par cœur. Enfin, je pense qu'ils ont un jeu de ouf, tu vois. Et après, moi, à titre personnel, je n'ai vraiment pas peur d'eux. Je pense que, au niveau individuel et au niveau de l'équipe, moi, j'ai confiance en mon équipe. Comme je l'ai dit, si direct, on rentre dans le match, si direct, on ne fait pas des cons. Je pense qu'on peut les accrocher, tu vois. On peut mettre un coup de folie les bas, tu vois. Après, voilà, non, je n'ai pas peur. Et je pense que mon équipe aussi n'a pas peur. Et voilà, mais je pense qu'avant... Comme White, il y a beaucoup de grosses équipes encore. Je pense à Dead Pixel. Moi, je les trouve très, très forts, ces joueurs. Je trouve vraiment que c'est une bonne équipe, Dead Pixel. Il y a aussi, je ne sais pas, il y a qui comme bonne équipe, mec ? Melchie, je les trouve bons sous cette lane. Enfin, Platinum, ils ne sont pas mauvais. Ils sont bons aussi. Donc, je pense que tout le monde peut battre White. Voilà, c'est vraiment... Pour moi, White, dans cette lane-là, ils sont... Voilà, ils sont prenables, je pense. Parce que tout le monde... Enfin, voilà, quoi. En gros, pour moi, la force des White, c'est surtout leur stabilité. C'est un pari gagnant qu'ils ont fait depuis plus d'une année. Et c'est ce qui fait la différence avec le subtop, je dirais, qui bouge énormément. Dans les équipes, il y a des changements assez fréquents. Et c'est ce qui pénalise aussi ses équipes. Et du coup, le fait que les White aient une expérience énorme en team comme ça, même avec des gros événements internationaux, etc., c'est sûr qu'ils partent avec un sacré avantage comparé à des équipes qui sont beaucoup plus jeunes comme la nôtre. Et c'est sûr qu'au niveau de la cohésion d'équipe, ils sont au top, quoi. Donc après, on verra au niveau du jeu, si on est capable de les accrocher. Je pense que c'est le cas. Et du coup, ça sera un challenge de plus à relever. Je pense vraiment qu'Astelan, tout le monde peut battre tout le monde, en fait. Mais vraiment, comme on l'a vu au niveau des pools, c'est... Par exemple, je nique pas Azurac. Azurac, c'est une très bonne équipe. Dire qu'ils allaient mettre une mappe à blue, franchement, je n'aurais pas cru, tu vois. Mais franchement, c'est vrai. Je pense que tout le monde peut battre tout le monde, en fait. Même Deadpixel, ils partent du mappe contre Havan, tu vois. Alors qu'Havan, ils sont très forts. Mais Deadpixel, normalement, c'est censé être une équipe qui a un petit moment ensemble, qui a des bonnes bases. Donc voilà, tout le monde peut battre tout le monde. Et voilà. Ce que les gens, peut-être les nouveaux qui suivent la scène, ne savent pas forcément, c'est que tu faisais partie de l'Aventure Biking en 2012. Donc, tu as participé à l'USWC. Donc, à l'époque, c'était un bel exploit avec... Ils étaient arrivés en grande finale contre Veri Games. J'ai eu un grand match sur scène et tout. L'USWC français, évidemment. Trois ans après, qu'est-ce que tu penses de cette édition ? Qu'est-ce que tu penses un peu de la salle, de la scène ? C'est bien. Je pense qu'au niveau du carré joueur, je pense que c'est beaucoup mieux, je pense. Parce que je me rappelle qu'on était à côté, mais vraiment collés à un stand dance, je ne sais pas comment, hip-hop, là. On va voir un truc de ouf. Genre, c'était vraiment... Nos bureaux, ils vibraient. Je me rappelle, à l'époque, c'était vraiment un truc de fou, mec. Matt Pokora, je ne sais pas ce qu'il faisait gros, mais il faisait vibrer nos micros. C'était un truc de ouf. Donc, ouais, je pense vraiment que là, on est mieux placés au niveau de ça. Just Dance, voilà, c'est plus à côté. Hier, on attendait sur la grande scène, je crois que c'était, pendant les poules. Mais sinon, normalement, je pense que c'est beaucoup mieux. Je pense que c'est beaucoup mieux au niveau de la préparation. Après, voilà, j'espère qu'on aura au moins le même parcours avec cette équipe. Ce serait vraiment cool. Je vous le souhaite en tout cas. Je pense qu'on a fini. Si vous avez des remerciements, un dernier mot, ou peut-être des événements à venir à annoncer, je ne sais pas. Donc, pour les remerciements, déjà, on va commencer par AOC Gaming, qui nous supporte énormément et qui nous aide, du coup, pour les préparations de LAN, pour le matériel et les déplacements. Ce soir, aussi, notre président, qui est toujours là pour nous. Un petit merci à Shones, qui est là aussi en manager. Certains qui connaissent la scène LOL le reconnaîtront. Ils nous aident un petit peu sur l'aspect coaching mental. Et puis, c'est à peu près tout. Merci du coup à Vaccar pour cette interview, que c'est assez sympa. Et puis, si c'était un petit mot, Manic ? Ouais, c'est un peu pareil. Remerciements à SwissWare, qui est notre président, et qui nous donne beaucoup. Franchement, c'est très plaisant. Il fait vraiment un truc de ouf. À la structure Red Instinct, à AOC Gaming, notre sponsor. Et voilà, un petit bisou à tous les collègues. Jaja, KLLF, voilà. Merci à vous en tout cas. Tout le monde, ici Platinum Server, en ma compagnie XMS. Je m'appelle... Salut ? Je m'appelle Younz, c'est Platinum. Et nous allons répondre à la super bonne question de Vaccarme TV, pour plein de news qui font du bruit. Sbleh !